Les militants de l'IDP s'ont été pratiquement ravagés, saccagés dernièrement ici, pendant que l'IDP s'est au pouvoir. Donc, ça ce sont des impératifs sécuritaires qui ne dépendent pas de nous. Ça ne relève pas de nous. Tant bien même que la répression, la répression violente doit être condamnée. Est-ce que l'IDP s'est un parti démocratique ? Plus démocratique que l'IDP s'en est. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui vous nagez dans l'intolérance ? Vous nagez dans... Qu'est-ce que vous appelez intolérance, Jean-Marie ? L'intolérance, c'est que quand les autres essayent de dire quelque chose... On les contredis. Soit vous les envoyez, vous envoyez les Ouéoua, s'occuper d'eux ? Non, 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 non. Vous savez, je vais dire, vous permettez que je cite le nom de quelqu'un, un journaliste avec lequel j'échange, sur WhatsApp. Ça c'est privé, hein ? Bon, je ne les cite pas, mais va les reconnaître. Ces journalistes m'envoient toujours ces images avec des propos dressés soit contre les chefs de l'État, soit contre les membres de l'IDP. Quand il m'envoie, je me dis qu'il veut avoir mon opinion. Quand je lui donne mon opinion, il estime que je suis intolérant. Et je lui ai posé la question. Être intolérant, c'est lorsqu'on vous oppose la contradiction. Je ne vous interdis pas de faire votre travail. Même de me communiquer ce que vous faites. Ou que vous dites contre moi. Mais moi je vous donne une réponse à ce que vous m'envoyez, vous trouvez que je suis intolérant. C'est ça le drame que nous vivons. Les gens ne veulent pas entendre les gens de l'IDP répondre à leurs accusations. Mais quand les IDP se commencent ? Qui a commencé à insulter Katoumbi ? Ce n'est pas les autres, c'est vous. Quand est-ce que l'IDP s'a incité Katoumbi ? Ben, si vous voulez, juste là, dès que vous vous dites cette phrase-là, les gens des réseaux sociaux vont couper et vous envoient tout ce que vos gens de l'IDP ont insulter. Non, nous sommes sur le plateau, rappelez-moi. Montrez-moi qu'il n'était pas congolais, qu'il était voleur, etc. Qui est le cas de l'IDP qui a dit ça ? Mais lorsque vos militants, avec Mounier et Drapeau, devant votre permanence, disent quelque chose, vous niez toujours ? Vous, Jean-Marie. Est-ce que ce n'est pas une méthode ? Vous, Jean-Marie, est-ce que vous ne savez pas que depuis Mouboute, en passant par Kabyla, on habillait les gens en termes de l'IDP, on les envoie faire des crimes pour qu'on mette ça sur les dos ? Donc vous, vous niez tous vos gens qui sont reconnaissables, que tout le monde connaît ? Il y a des... Vous êtes assez aguerris pour savoir que s'il y a telle chose qui se passe, ceci peut provenir de la tête de l'IDP ou pas. C'est très simple. Vous savez bien identifier. Même ce que vous citez là, les Katung, les consorts, Jean-Pierre Bemba, et ont les discernements. Ils savent voir que si telle personne parle, ça, ce n'est pas l'IDP. Quand bien même que la personne peut être identifiée à l'IDP. Et ils savent aussi que si celui-là parle, ça, c'est l'IDP. Honorable Kazadji. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, par votre intuition des journalistes, que tel cadre de l'IDP a parlé contre Katungbi ou contre Jean-Pierre Bemba ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Il y a ce qu'on appelle le débat des cadres et le débat des militants. Le débat des militants n'engage pas généralement les partis. Lorsque les cadres commencent à parler, on peut, même si cela ne se fait pas de manière très officielle, mais on peut déjà comprendre qu'il y a un débat à un certain niveau qui peut pousser à penser que c'est ça les repositions qu'ils peuvent prendre. Honorable Kazadji. Quelle est aujourd'hui une réalisation, vous êtes juriste, une réalisation qu'on peut mettre sous le compte de Félix Tshisekedi ? La gratuité. Qui est ici à quel niveau ? La gratuité. Donnez sur 10, combien de temps ? La gratuité aujourd'hui est à 70% à peu près. Attention, les anciens vous écoutent. Ah oui, ils m'écoutent. Et les parents aussi. Oui. Dans toutes les écoles catholiques, on vous écoute. En province, on vous écoute. J'ai dit qu'aujourd'hui, la gratuité est à près de 70%. 70% ? Oui. Et nous sommes déterminés, le président de la République est déterminé... Et tous ces parents qui payent à nouveau, ils payent à quel hauteur ? J'ai dit, si vous avez l'argent pour mettre votre enfant dans une école française ou américaine, où est notre problème ? Mes enfants ne l'étudient pas là-bas. Je parle seulement des parents qui nous suivent et qui maintenant payent au lieu de bénéficier de la gratuité. Alors ça, c'est ce que vous dites sur ces plateaux. Moi, j'ai vu dans la cité. Je vous dis qu'il y a ces écoles-là où la gratuité est effective. Est-ce que vous savez... Il y en a d'autres où ça balbitie encore. Ça, c'est un fait. Mais l'essentiel est que nous avons engagé la machine. Est-ce que vous savez qu'il y a deux jours, le ministre de l'Éducation a rencontré des enseignants qui sont venus du Grand Bandoundou, ici à Kinshasa, parce qu'ils n'ont pas été payés ? Oui. Où est le problème ? C'est que la gratuité est effective. Donc, lorsqu'il y a un retard des paiements, ça veut dire que la gratuité... C'est pas un retard. C'est que même la bancarisation laissée par Matat ne fonctionne pas. Jean-Marie ne me poussait pas à revenir sur cette question. L'idée du président de la République était d'appliquer une disposition constitutionnelle d'ailleurs. Ce n'est pas une invention. C'est tout simplement une volonté politique. On a retenu que vous avez dit 70% ? Oui, oui, oui. Je maintiens les chiffres. Tout simplement, au lancement, cette opération a été sabotée. Et vous connaissez qui a saboté ? C'est l'FCC. Mais vous le savez. Aujourd'hui... Aujourd'hui... Attendez, attendez. Un rapport accable les ministres FCC qui a géré ce secteur, qui malheureusement a tenté de s'en aller à l'étranger, clandestinement, vous le savez. Je ne veux pas revenir sur ça. Nous regardons maintenant l'avenir. L'idée est lancée... Vous avez dit que la gratuité et l'enseignement, ça marchait, 70%. Oui. Quoi encore ? La lutte contre la corruption. Oui. C'est quoi exactement ? C'est-à-dire que tous les détourneurs sont aujourd'hui soit condamnés ou sous enquête. Voilà. Est-ce que vous savez combien de gens ont été en prison ? Ils ont fait une semaine et puis sorti. Vous m'avez donné l'information. Si vous vous en connaissez, vous m'avez l'édite. Dans l'affaire de 100 jours, combien de DG ont été épinglés ? La majorité est déjà délivrée. Je n'ai pas les chiffres... Il n'y a que Vital Kamel qui est en prison. Je n'ai pas les chiffres... En dehors de Vital Kamel qui est en prison. Non, non. Il y en a plusieurs qui sont qui croupissent, qui purgent leur peine. D'autres ont été acquittés. C'est ça aussi l'état des droits. Peter Kazadji. Vous avez demandé est-ce qu'on parle un peu d'actualité ? Oui. Aujourd'hui, on dit que... Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne parle pas d'ITPS, mais excusez-moi, on va toujours en parler. Oui, allons-y. L'I.O. sacré bas de l'aile parce que votre président, Haï, a tout phagocyté et il a fait un gouvernement parallèle. Gouvernement parallèle ? Oui, lui. Enfin, pas votre président. On fait notre président. Il s'appelle Kabound. Kabound. Il a fait le gouvernement parallèle. C'est lui qui gouverne à la place... À la place de qui ? Desa Malokonde. Jamais. En y injectant ses propres, on va dire, hommes de main, hommes forts. Il travaille ou ses gouvernements parallèles ? Bon, c'est l'inquiétude de vos partenaires. Oh. Vous contredisez ? Quand... Vous savez, vous êtes un grand journaliste. Mais j'essaie de vous comprendre. Parce que quand on est un étroit de l'ITPS, on pose ces questions parce que c'est une question que tous les journalistes se posent. Ce que vous dites là, c'est une insulte, même pour les présidents de la République. Vous voulez dire que Tshisekedi n'a pas de pouvoir ? Si. C'est Jean-Marc Kabound qui détient tous les pouvoirs. Il constitue un gouvernement parallèle qui marcherait contre la volonté du président de la République. C'est bien ça que vous voulez dire ? Ça, c'est votre traduction. Non, non. Ça, c'est votre traduction. Non. C'est quand vous dites... Moi, j'aurais encore aimé que vous disiez que le président de la République a un gouvernement parallèle. Puisque c'est lui qui nomme. Ça, on dit aussi des conseillers. Mais je n'ai pas voulu parler. Alors, lorsque vous... Je n'ai pas voulu parler des conseillers qui sont plus forts que les ministres. Mais ça, je n'ai pas voulu parler. Vous allez dans un parti politique. Est-ce qu'on peut poser des questions ? Vous prenez un membre du parti politique, vous dites qu'il a un gouvernement parallèle. C'est une insulte pour l'autorité suprême. Et c'est de la méchanceté vis-à-vis de cette personne que vous citez. Là, vous confondez. Non, mais... C'est ce que vous voulez insinuer. Là, vous confondez. C'est ce que vous insinuez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous poser des questions et vous répondez ? Non. Mais je réponds. Je réponds tout en vous corrigeant. D'accord. Je suis corrigé. Merci. Voilà. Maintenant, je vais répondre à ma question. Oui. Est-ce que Peter Kazadi est un élu discipliné à Kinshasa ? Est-ce qu'il y a des élus non disciplinés ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans une plénière avec un président qui gère... Quel président ? Jean-Marie... Il s'appelle Godefran Pouy. Vous ne connaissez pas... Il s'appelle Godefran Pouy. Oui, qu'est-ce que j'ai fait à Godefran Pouy. Les images ont fait le tour du monde. J'ai fait quoi ? On a vu l'élu de Kinshasa confisquer le micro au président. En pleine séance. Lorsque vous, journaliste, au lieu de vérifier les faits, vous vous contentez de ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, ça donne ça. Non. Vous êtes totalement à côté. Jean, à ce moment-là... Vous nuez aussi votre image. Attendez. Vous posez la question. Oui, d'accord. Je ne me suis jamais exprimé sur ces faits-là. Vous me donnez l'occasion. Oui. Non, ce n'était pas Godefran Pouy qui était au perchoir ces jours-là. C'était le vice-président parce que Godefran Pouy était frappé par une pétition. Donc, il était sur les bancs. Qu'est-ce qui s'est passé ? En même temps que Godefran Pouy avait été frappé par une pétition, un groupe de députés, les jours même de la plénière qui devait normalement être présidée par les vice-présidents, ont déposé d'autres pétitions contre l'ensemble du bureau. Ce qui, à mon sens, rendait les bureaux dans les capacités, mettait les bureaux dans les capacités de présider cette plénière-là. Et lorsque nous avons constaté que ces bureaux voulaient passer par la force... Et là, vous avez confisqué le micro. Nous avons voulu les empêcher. En confisquant le micro ? Bien sûr. C'est ça les disciplines ? Non. C'est ça les disciplines ? Non, non, non. Dans la pratique... Est-ce qu'il y a quelque chose contre Godefran Pouy ? Non. Allez lui poser la question. Pourquoi, vous, il dépèse, vous boutiquez matin, midi, soir, des stratégies pour l'enlever de là ? Allez lui poser des questions. Non, non, je répondais à la question. Non, mais je réponds. Même si vous êtes minoritaire, là-bas ? Je dis, allez poser la question à Godefran Pouy, s'il a un problème avec moi, si moi j'ai un problème contre lui, ou lui a un problème contre moi. Mais vous êtes minoritaire. Je réponds, s'il vous plaît. Oui ? S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis que je ne suis jamais exprimé sur ce dossier. J'ai plutôt des reproches à faire à Godefran Pouy. Lesquelles ? Non pas parce que, sur le plan personnel, mais sur le plan du travail. Et je l'ai lui dit. Avant que je prenne position, j'ai toujours dit au président Godefran Pouy, regardez ça, ce n'est pas bon. Regardez ça, ce n'est pas bon. Ne vous comportez pas en protecteur de l'exécutif. Donc, laissez les députés s'exprimer sur des questions qui... Vous mettez encore le cafouillage à Kinshasa. Quel cafouillage ? Ce que vous faites là. Comment ? Ce que vous faites là. Quel cafouillage ? En prenant tel député, allez, motion, tel député, motion. Mais écoutez, personne ne peut empêcher aux députés d'exercer leurs droits. Personne. La motion, ça relève des attributions, des compétences des députés. Alors, lorsqu'on empêche un débat démocratique au sein de l'Assemblée, qu'est-ce que vous voulez... Est-ce qu'on nous a envoyé là-bas pour subir la dictature plutôt de qui que ce soit au Parlement ? Nous disons non. Donc, il y a un ensemble de griefs qui ont été formulés dans une pétition contre le président Godefran Pouy. Il connaît ma position. Je ne veux pas vous parler des affinités qui existent entre lui et moi. Mais lorsqu'il s'agit du travail, Jean-Marie, j'aime être correct. Maître, enfin, j'appelle... Vous êtes maître par ailleurs, mais vous êtes député de Kinshasa. Nous sommes suivis en direct, vous savez, nous sommes en direct. Oui. Depuis Paris, Marcel vous pose cette question. Maître. Voilà, voilà, maître. Le maquis, le président de la République, qui sait qu'il y a confié la lutte contre la corruption, a été lui-même pris la main dans le sac. Oui. 300 000. 300 000. Ou 30 000. 30 000. 30 000. Il n'a jamais été emprisonné. Il a été arrêté. Il est où ? Il a été arrêté. Il est où ? Demande Marcel. Le parquet a apprécié son cas. Il a été mis en liberté. Aujourd'hui, le président l'a relevé de ses fonctions. C'est ça l'état des doigts. C'est-à-dire la sanction. Il y avait un des ministres là qui était à la santé. Il a eu le même problème. Oui. Jamais épinglé. Il y avait un autre ministre aussi qui était à la formation. Jamais épinglé. Jamais épinglé. Jamais. Le ministre... L'état des droits là, c'est à double vitesse. Le parquet général près de la cour de cassation a fait des réquisitions contre plusieurs ministres, sénataires, députés. Lorsque le parlement bloque, vous allez dire quoi ? C'est Tshisekedi qui bloque. Le ministre auquel vous faites allusion, c'était sous la direction de Mabunda. Vous allez dire que c'est Lide Pes qui a demandé aux députés... Il y a Laurent Kabamba à Genève qui repose la question que je posais tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Maître Peter Kazadi, êtes-vous pour ou contre la position de Tchani ? Je ne suis pas pour la position de Tchani. Je viens de m'exprimer. Vous voulez que je parle dans quel âge ? Vous voulez que je commence à insulter Tchani pour que vous soit contre ? Non, il dit pour ou contre. J'ai dit que je suis contre sa proposition puisque c'est inopportune pour l'instant. Merci. Patrice Lumuna à Pointe-Noire, au Congo-Brasaville. Monsieur l'honorable, pouvez-vous conseiller au ministre de l'Intérieur d'éviter de déstabiliser les provinces ? Les ministres de l'Intérieur ne déstabilisent pas. Ce sont des députés qui étaient emprisonnés par les CCC, qui ont recouvré leur liberté, qui veulent aujourd'hui agir et mettre les gens qui dépendraient d'eux, puisque ce sont des électeurs. Mais le président n'est pas d'accord avec ça. Mais écoutez, le président peut avoir son opinion, ça n'a rien à voir, ça n'engage pas les députés provinciaux. Dites-moi. Je sais que le président a toujours demandé la stabilité des institutions, mais si les acteurs sur le terrain trouvent que ça ne peut pas avancer à cause d'un gouverneur ou d'un bureau de l'Assemblée provinciale. Quand est-ce que vous allez travailler alors, si les gouverneurs sont déstabilisés tout le temps ? Comment ? Quand est-ce que l'IDP sera un bilan ? Oui, ça, c'est une bonne question, ça nous inquiète. C'est inquiétant. Nous travaillons pour que la stabilité, finalement, s'institue dans nos provinces. Avant, l'IFCC bloquait pour payer les gens, pour baisser le prix, pour qu'il y ait les courants, l'électricité. Qui bloque maintenant ? Aujourd'hui, les prix des billets d'avion, par exemple, ont baissé. Pas concrètement. Ça a baissé. Même d'un franc, c'est une baisse. Non, je parle de l'eau, l'électricité, le salaire. L'eau, c'est taxé. Quand vous consommez, vous payez. Non, non. Il n'y en a pas du tout. L'électricité non plus. Vous parlez de la baisse. Attendez, Jean-Marie. L'absence. Vous parlez de l'absence. Oui. De l'électricité, de l'eau, de salaire. Vous allez voir, tout ça, ça va être assaini lorsqu'on aura assaini. Vous êtes au courant, j'ai vu un journaliste dire, votre jeune frère, que vous aimez beaucoup, Israël, dire qu'il y a des individus qui ont des cartes bancaires, qui sont connectés au trésor. Vous ne répondez pas à la question. Non. Non, on parle de l'eau, de l'électricité, du salaire. Je veux dire que lorsque nous allons renverser toute cette mentalité, toute cette mentalité du système Kabila qui ne faisait que faire l'écoulage des recettes. Mais ça fait un an. Avec ces différents mandataires verrés qui confondaient la caisse de l'État avec la leur. On va avoir de l'argent pour acheter du matériel nécessaire. Nous aurons l'électricité à gogo, nous aurons de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore de vivre les effets du système Kabila qui n'est pas totalement déraciné. Il faut les déraciner, que tout le monde adopte la bonne gouvernance. On va arriver à... Mais dites-moi, j'ai vu... Vous avez appris comment ? Attendez, j'ai vu une question. Jean-Marie, vous avez appris le taux des réserves à monnaie étrangère, à la Banque centrale. C'est combien ? C'est plus d'un milliard aujourd'hui. Dans un mois du gouvernement, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on a vécu hier, c'était entretenu par un groupe d'hommes, animé de mauvaise foi, qui ne voulaient pas que les peuples... Et vous connaissez les taux d'impayement aussi ? Juste des richesses de son... Vous connaissez les taux d'impayement aussi ? Oui, tout ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage. L'héritage, vous allez le garder jusqu'à quand ? Non, nous sommes en train... Mais nous sommes en train de renverser la vapeur. Le problème, c'est que vous voulez que nous nous construisions... C'est que le FCC a détruit pendant autant d'années, en un, sept jours. On s'est séparés avec le FCC en décembre. Aujourd'hui, le gouvernement Sama, je pense qu'il va totaliser un mois bientôt. Et vous voulez qu'on fasse tout, qu'on répare tout ce qui a été détruit, avec les gens qui circulent avec des cartes bancaires, qui prennent de l'argent sur les trésors publics comme ça, gratuitement ? Trois personnes. Non, mais les trois sont ceux qui sont connus. Vous pensez que d'autres là étaient là comme observateurs ? Dites-moi, avec l'argent, les gens de l'IDP se construisent des maisons, voyages... L'argent de leur travail. Ah bon ? Moi, j'ai construit des maisons. J'ai construit avant. Je continue à construire si j'ai les moyens. Vous pensez que quelqu'un, un député, qui a moins de 5 000 dollars, peut construire une maison qui vaut 200 000 ? J'ai construit des maisons avant d'être député. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de moi parce que là, vous parlez des gens que je ne connais pas. Si. Citez-moi un cas. Non, vous allez me dire... Il n'y a pas quelqu'un qui est aujourd'hui sollicité par une banque, un député. Il a un salaire stable, 5 000 dollars, c'est beaucoup. Vous savez combien de... Il paie... Vous savez combien de députés... Moi-même, je me suis endetté à la banque, on m'a donné l'argent. Je peux en faire ce que je fais. Vous vous êtes député provincial. Combien de provinces payent les députés ? Jean-Marie, ça, je ne sais pas. Je parle des mots. Sur les provinces, même pas trois. J'ai dit que moi, je parle de ce que je connais. Donc, si, déjà, vos collègues de province ne sont pas payés, ou beaucoup d'agences ne sont pas payées... Nous, à Kinshasa, on nous paye quand même. Oui, mais j'ai dit qu'il n'y a pas trois. Kinshasa, le Bumbachou, peut-être, c'est un handicap. Tout le reste, ils ne sont pas payés. Vous êtes au courant. Comment voulez-vous que c'est... Seulement, les députés, on doit construire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Donc, vous dites que là où on ne paye pas, il y a les députés des députés qui construisent, c'est ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Mais alors, Jean-Marie, il faut arrêter... Quel cadre ? Il faut arrêter... C'est tendancieux ? Ah oui, ce n'est pas bon. Revenons à vous. Ce n'est pas professionnel. Revenons à vous. Oui. Peter Kazak. Il vous reste encore de partenaires fiables aujourd'hui ? Oui. Avec les qui pouvaient cheminer juste en 2023 ? Ils sont nombreux. Qui ? Bahati, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere. Vous hésitez, hein ? Oh, je suis en train d'énumérer. Vous avez posé la question. Ce sont des partenaires fiables avec lesquels... Je ne vous sens pas sincère. Nous sommes avec eux dans une coalition. Je ne vous sens pas sincère. Mais Jean-Marie, ici, je parle des faits. Est-ce que Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati, Vital Kamere, sont-ils membres du gouvernement ou pas ? Ils font-ils partie de la coalition gouvernementale ou pas ? Quand Katumbi lui-même dit qu'en 2023, le bilan sera celui de... Il a dit ça avant. Il a dit ça avant. Avant. Il a dit ça pendant qu'il était encore dans l'opposition. Il ne faut pas mettre dans la bouche de quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Il l'a dit en son temps. Vous, en tant que journaliste, vous avez les devoirs de rapporter les faits. Est-ce que Tchany et les autres lui-mènent la guerre qu'ils sont en train de la mener ? Est-ce qu'il va tenir le même du coup ? Tchany, c'est un citoyen congolais libre de mettre ses opinions. Laquelle opinion ? Je ne partage pas ici. Alors, Tchany n'a jamais été membre de l'IDPS. Et il ne faut pas mettre sur le compte de l'IDPS ce que Noël Tchany est en train de faire. C'est qu'il fait un engagement. Vous avez dit que vous avez totalement condamné. Vijay Chimara condamné. Les autres aussi. Le président Chuseki, d'aujourd'hui, a félicité le président Kabila pour ses 50 ans. Et puis, Thierry Kazadi. Vous voulez que je le félicite aussi ? Non, je pose votre question. Qu'est-ce que vous en dites ? Il est là. Mais oui, bon anniversaire, monsieur le président honoré. Voilà. C'est son anniversaire. Nous glorifions Dieu qui lui a ajouté une année d'IDPS. Et pensons qu'avec toute cette expérience... Quand ? Toute l'expérience qu'il a acquis pendant qu'il était président de la République. Avec cette année d'IDPS, il va mettre ça au service de la nation. Vous êtes très aimé. Il y a des questions qui tombent là. Virginie Katoka à Libreville au Gabon. Je vous suis depuis le Gabon, mais je n'ai pas entendu nulle part où vous reconnaissez les faiblesses de la gestion du parti. Avez-vous des indicateurs pour servir si les choses avancent ou pas ? Dans l'IDPS ? Dans l'IDPS ? Oui, oui. Vous voulez que je vienne ici dénider mon parti, dire que dans notre maison, tel coin ça soigne, tel heure, notre maman ne sait pas... Vous voulez que je l'aide, Mme Virginie ? Comment ? Vous voulez que je l'aide ? Dans sa question ? C'est moi qui réponds. C'est pas vous. Vous, vous allez dire quoi, dire les livres ? Est-ce que vous connaissez la question ? Non, 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 en reposant sa question, très bon. Oui, posez la question. C'est fini les dissensions, là, les pros, Kazadi, Chulumbu, Wakwenda, ceux qui étaient en face et d'autres en face et tout ça. Dans tous les partis politiques. Les ultimatums, justice, tout ça, c'est terminé ? Dans tous les partis politiques, démocratiques, dignes de ce nom, il y a toujours ce problème des tendances, des contradictions. C'est ça qui fait la démocratie dans un parti. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tout va bien, comme je ne peux pas non plus dire que tout va mal. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui t'attendent. Quand on dit que l'IDPS n'est pas gérée, oui, on dit que l'IDPS n'est pas gérée, entre ceux qui sont à Vaïkaboum et les autres, il n'y a pas de synergie. Parfois, vous mettez en difficulté le président, qui n'est plus votre président de l'IDPS, mais qui vous regarde un peu de loin. Et vous, votre opinion, c'est quoi ? L'IDPS n'est pas gérée ? C'est moi qui pose des questions. L'IDPS est gérée ? Vous voyez des responsables de l'IDPS qui l'engagent ? Qu'est-ce que vous obéissez à ce monsieur ? Qu'est-ce que vous appelez obéir ? Ben, toutes ces décisions. Quelle décision, par exemple ? En tant que président. Quelle décision ? Que tout le monde cotise, que tout le monde applique ce qui est pas comme décision. Mais nous cotisons pour les parties, on ne cotise pas pour... Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de tracéité sur la gestion du... Vous avez... Paul Tchoumbo était là, là, on est assis, pour demander des comptes. Est-ce que vous êtes allé faire l'audit ? Vous avez trouvé qu'il n'y a pas... Mais quand Paul Tchoumbo a dit, les cotisations, on ne sait pas d'où ça part. Il n'y a pas de travaux au niveau du siège. On ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut qu'on nous rende des comptes. Jusqu'à aujourd'hui, comme à l'époque de l'autre, Kétienne Kisérida avait traduit en justice, on ne voit pas clair. C'est une opinion de Paul Tchoumbo. Il en a parlé, mais je ne vais pas revenir... Mais vous-même, vous êtes en conflit avec lui, vous. Je n'ai jamais été en conflit avec des gens. Et des Kabouya aussi. Je n'ai jamais été en conflit avec les gens. Et en tant que démocrate, évoluant dans un parti démocratique, nous avons la liberté de parler lorsque ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas ça être en conflit. Célestin Kawaïa, Alouboumbachi, dit « Que réprochez-vous à votre collègue Mike Moukebaï lorsqu'il exige une Jeep ? » Où est-ce qu'il a ramassé ça ? Lorsqu'il y avait une question orale. Est-ce que cette histoire-là... C'est avéré ou pas ? Cette histoire-là a été démentie par le directeur du cabinet du gouverneur. On a fait un montage dans les réseaux sociaux. On a dit que Mike Moukebaï demandait de l'argent au directeur. Une Jeep ou de l'argent. Le directeur du cabinet du gouverneur lui-même a dit qu'il n'a jamais conversé avec Mike. C'est un montage. Est-ce que l'IDP a des prétentions de récupérer la ville de Kinshasa ? Non. En plaçant son propre gouverneur ? Non. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, vous avez envie de ça ? Non, mais ça peut... Dans la ville de Chassin-Gobila. J'ai dit ceci. Non, non, non. Nous faisons la politique. La politique, on l'a fait pour... Mais au jour d'aujourd'hui, Ngobila est l'allié des lits d'épaisse. Donc, il fait son travail. Alors, pourquoi les coups fourrés contre lui ? Qui fait les coups fourrés ? Lesquels, par exemple ? Enfin, instrumentalisé notamment par votre... Instrumentalisé quoi ? Par vos gens, vous. J'aime bien. En tout cas, écoutez, Ngobila, jusqu'à l'instant où je vous parle, est considéré comme allié des lits d'épaisse. Vous le soutenez ? Nous le soutenons à 100%. On a vu, c'est la dernière question, Augustin Cabuille a fait le tour de province. Oui. Bah Congo, Bah Ndungu. Je sais que vous ne cotisez pas suffisamment. Il est parti avec l'argent. Ah, Jean-Marie. Je vous ai posé la question de savoir, avez-vous déjà fait l'audit des finances des lits d'épaisse ? Mais avec l'argent, vous répondez quand même. Oui. Donc, quand vous dites un parti au pouvoir, qui a ses élus... Ah, vous vous servez de l'argent ? Oh. Qui a ses élus qui cotisent ? Combien ? Qui a ses mandateurs qui cotisent ? Qui a un président de la République qui cotisent ? Ah, le président de la République vous donne de l'argent. Il cotise. J'ai dit qu'il... Donc, payer sa cotisation... Non, 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 non. D'être dans les instances dirigeantes du parti. Ah, il reste militant quand même. Pour être président, on appartient à un parti politique. Oui, mais lorsque vous êtes élu, Donc, président de la République, vous cessez de faire partie de la direction du parti ? Non, de la direction du parti. Et il cotise aussi ? Ah oui. Auprès de Capouille. Oui, oui, il cotise. C'est avec cet argent qui part faire le... Avec l'argent de nous tous. Combien ? C'est que moi, je cotise. Non, 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 non. Ce qu'il a utilisé pour aller faire sa... L'implantation de l'ISEPES en France. Ça, je ne suis pas au courant. Mais ce que je sais est que tout l'argent qui lui permet de se déplacer, c'est issu des membres du parti. Alors, on termine cette émission par une question de confiance. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, Peter Cres a dit, membre de l'ISEPES, éminent membre de l'ISEPES, l'engouement que les gens avaient pour l'ISEPES, vous le sentez encore ? Ça s'accroît d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens vivent leurs rêves, les changements. Ce changement est incarné par les présidents de la République, issus de l'ISEPES. Vous avez vu à l'étranger, quand le président est parti là-bas, comment la diaspora s'est comportée ? Ça s'est comportée comment ? Il y a eu des chants, des insultes. Des personnes qui se mettent, insultent. Vous dites, c'est ça la diaspora ? Mais ce n'est pas la même diaspora. Et ceux qui étaient là nombreux, en train d'acclamer, qu'est-ce que vous faites d'eux ? Mais ce n'est pas la même diaspora. Non, il ne faut pas... Vous savez, vous, Jean-Marie, vous aviez des difficultés pour aller en Europe, non ? Non, du tout. Mais moi, je vais en Europe, je rentre, personne ne m'inquiète. Je me promène... Mais c'est moi qui pose des questions. Je me promène dans... Alors, je vais poser cette question. Est-ce que vous pensez que c'est le même engouement qu'il y avait ? Oui, l'engouement... J'ai dit que ça s'accroît même. Ça s'accroît. Il y a une dernière question. Pourquoi le siège et l'IDP, ce n'est toujours pas aménagé ? C'est la question qui tombe là-dessus. Ça dit quoi ? Ben, aux normes. Donc, vous avez maintenant les soucis de voir les... Non, vous avez dit partir au gouvernement, vous cotisez. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Quel est l'intérêt national ? Vous travaillez, normalement. Et qui vous dit que le siège, le siège de l'IDP n'est pas aménagé ? Est-ce que vous, vous avez déjà été là-bas ? Mais c'est la question. Ou la personne qui a posé était déjà là-bas ? Mais je suis peut-être quelqu'un de votre... Allez-y, vous trouverez des bureaux, des salles de réunion. Quel aménagement on parle ? Je vous en parle. Il y a des travaux qui sont annoncés. Moi, je suis passé là-bas, j'ai trouvé la maquette. Oui, oui, oui. Jusqu'aujourd'hui. Oui, il y a des travaux qui sont annoncés. Pourquoi ? Ça va bien débiter. Ça va débiter. On fait bien des choses. Comment vous dites ? Qu'est-ce qu'on peut... Al-Dépès... Je parle de Peter, ça vous a dit. Non. Vous savez bien que moi, je parle toujours franchement. N'est-ce pas ? Même la question de votre... Il y a un projet... Votre compatriote, vous n'arrivez pas à répondre. Il y a un projet d'érection d'un grand bâtiment qui va abriter les bureaux de l'IDP. Ceci se réalisera au moment opportun. Alors, terminons par cette question. Le gouvernement des Warriors, vous pensez qu'il est aujourd'hui de penser que ça donne de bons résultats ou ça patine encore ? Un bon départ. Ils ont amorcé un bon départ et nous pensons qu'ils vont maintenir les capes. C'est la prière d'un Congolais qui aime son pays, que le gouvernement réussisse. Et moi, j'ai pris jour et nuit pour que ce gouvernement puisse aider ce pays à avancer. C'est pour notre intérêt à nous tous, c'est pour notre bien à nous tous, c'est pour notre bonheur à nous tous, nos enfants et nos petits-enfants. Vous inquiétez d'avoir pas été nommé au gouvernement ? Non. Vous avez su la confiance du président ? Je travaille pour le président. Pour le pays aussi ? Absolument. Merci. Merci, Peter Kazadi. Reste en place. Vous êtes donc honorable député des Kinshasa, membre éminent des Lides de Pest, même si vous camouflez un peu toutes les réalités de votre parti, mais vous gardez les positifs sur le plan national et international. Merci. On vous invitera encore ici lorsqu'il y aura des réalités criantes. Merci à vous en tout cas de votre fidélité à votre chaîne. Cette émission sera rediffusée et elle est déjà dans tous les réseaux, satellite, Internet, etc. Vous pouvez couper, interpréter comme vous entendez. Si vous avez des questions, transmettez. On va orienter vers Peter Kazadi. Dans quelques instants, sur votre chaîne, ça fait débat parce qu'on était en direct. Fabien Lombala, avec ses invités, vous retrouve dans quelques instants pour la rédition de votre émission. C'est bientôt. A très bientôt. Merci.